Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une putain de vidéo ! Eh ouais, alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la collection entière Assassin's Creed. Alors là je me lève pour que vous puissiez voir, donc ça reste assez balèze pour un commencement en tout cas. Donc on va tout regarder, alors on va commencer déjà par les jeux, et après on basculera vers les goodies. Comme vous voyez j'en ai beaucoup, donc les jeux, alors déjà, premièrement, on a Assassin's Creed 1 sur Xbox 360, sachant que moi je joue sur Xbox One. Donc avec Altair, tout ça, donc c'est vraiment un super jeu. Donc je l'ai sur, on peut jouer, enfin j'ai déjà fait ce jeu deux fois sur Xbox One alors que c'est Xbox 360, je vous assure qu'on peut jouer. C'est certifié, je l'ai fait, enfin je l'ai fait quoi. Alors, Assassin's Creed, donc The Ezio Collection, donc celui qui était sorti il me semble pour novembre 2016, je crois, l'année où il n'y avait pas eu d'Assassin's Creed entre Assassin's Creed Syndicate et Origins. Donc ils avaient fait la trilogie d'Ezio en HD, un petit peu comme ils viennent de faire avec Assassin's Creed Rogue Remaster qui est juste là, que je vous montrerai après. Donc où il y a Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Révélation. Donc voilà, juste, bah regardez, il y a même marqué la trilogie culte, enfin ça paraît logique de l'avoir dans ma collection. Je n'ai pas les originaux, je ne me les suis pas procuré. En vrai, ça ne m'intéresse pas tant que ça. J'ai des doubles, mais ce n'est pas pour la collection, même un triple j'ai. Mais ce n'est pas pour la collection, en vrai, c'est genre, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Alors après, Assassin's Creed, donc à la base, j'avais la Wii U avant, donc Assassin's Creed 3, j'avais celui-ci, donc vous voyez, il est vraiment très mauvais état, j'ai eu d'occasion, donc vraiment tout défoncé. Donc cet Assassin's Creed, c'était le premier auquel j'ai joué. Et franchement, j'ai kiffé, c'est comme ça que je suis devenu fan et que j'ai acquéris tout ça. Donc bon, Assassin's Creed Rogue, par exemple, Remaster, j'ai acheté le jour même sur Amazon, il est arrivé deux jours après. Et Assassin's Creed Origins, je l'ai acheté, je n'ai pas pu l'acheter le jour même, malheureusement, de la sortie, donc du coup, je l'ai acheté un jour après. Donc voilà, vous voyez quand même, je suis assez acharné à ce niveau-là. Voilà, Assassin's Creed 3, donc là, je l'ai recommandé assez récemment, donc vous voyez, il est comme neuf. Donc sur Amazon, et franchement, je vous conseille, parce que regardez, on va regarder à l'intérieur, en fait, j'ai tout en double. J'ai le jeu en double, comme vous voyez, et c'était envoyé comme ça, et j'ai trouvé ça super cool. On avait le jeu en double, enfin, tous les papiers en double, tout en double, et je trouve ça juste super cool. Donc pareil, je l'ai fait sur Xbox One. Là, en ce moment, vu que je me refais toute la série, donc je me surfais tout ça, j'en suis à Assassin's Creed Origins. Mais voilà, j'ai recommencé à fin d'année 2017, on va dire. Je laisse un peu de temps entre les épisodes pour ne pas la faire trop vite, parce que sinon, je la fais vite. Alors là, Black Flag, alors lui, c'est vraiment celui que j'ai le plus d'exemplaires, je l'ai trois fois. Donc je l'ai sur Wii U également, en assez bon état. Donc lui, c'est, je crois, la version allemande, on peut régler en français, mais à la base, c'est allemand, parce qu'il n'y en avait plus du tout en France, je m'en souviens, sur Wii U, c'était introuvable sur Wii U en France. Donc du coup, je me commandais carrément en Allemagne, le truc un peu abusé. Et au final, là, il y a quelque temps, justement, j'avais fini Assassin's Creed 3, et du coup, j'ai pris Black Flag pour pouvoir, eh bien, simplement jouer sur Xbox One. Donc ça fait plaisir. Alors là, c'était pour acheter Assassin's Creed Rogue. Donc là, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag plus Assassin's Creed Rogue. Les deux, je crois que ça a coûté, j'ai coûté, genre, peut-être 40 euros. C'était pas énorme. Donc on a le multijoueur d'Assassin's Creed 4. On a le jeu Assassin's Creed 4. Et on a le jeu Assassin's Creed Rogue. Alors par contre, je ne sais pas du tout où est... Ah non, il doit être... Je ne sais pas où est celui d'Assassin's Creed 4. Il doit être dans un... Je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que j'avais testé. Et par contre, Assassin's Creed 4 n'avait pas marché sur Xbox One. Sans doute parce qu'il a une version Xbox One. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché, à mon avis. Donc, Assassin's Creed Rogue Remaster, qui est tout frais, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, vraiment très classe. Je suis très content qu'il ait fait. Je trouve ça assez bien qu'il a refait. Que bon, il est sorti la même année que Unity, qui était encore un plus gros projet. Donc du coup, et puis c'était genre, Unity sortait sur Xbox One, alors que celui-ci était encore sur Xbox 360. Et ça, la même année. Du coup, Rogue est passé carrément à la trappe. Donc je trouve ça bien qu'il l'ait refait. Surtout, il coûte 25 euros sur Amazon. Donc franchement, ils l'ont pas fait pour super cher. Il faut voir en magasin, je n'ai pas regardé. Donc Assassin's Creed Unity, bien sûr. Paris, tout ça, tu connais. Assassin's Creed Syndicate. Donc il faut savoir que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Et bien justement, on va dire, été 2016. Ça va faire, ouais, été 2016 que je commençais à m'intéresser à Assassin's Creed, vraiment. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser sur Wii U, ça fait depuis 2016. Origins, hein. Sans doute, maintenant, l'un des plus connus du grand public, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il était quand même assez cool, hein. Moi, ça se fait cacher. Donc voilà, ensuite, on passe sur les goodies. Alors, un goodies. Donc, pour vous dire, j'ai quand même un putain de sac de cours Assassin's Creed. Enfin, je rigole pas, je ne rigole pas. Oula, c'est une petite notif, rien de bien grave. Mais ouais, pour vous dire que je ne rigole pas, j'ai quand même un sac Assassin's Creed que j'ai pris sur Amazon. Mais aussi, donc vous pouvez encore le trouver, il me semble. Donc voilà. J'ai les figurines. Alors, je ne les ai pas toutes. McFarlane que j'avais présenté également sur la chaîne. Donc j'ai... Bon, là, c'est un peu le brun. Je suis désolé. C'est un peu... Bon, voilà. Mais elles sont juste très très belles. Ce sont de superbes figurines. Donc ce sont les McFarlane qu'on peut commander sur Amazon. Donc j'ai celle-ci que je pense que ça doit être mes préférés. En tout cas, le pack préféré parce que c'est tout simplement des personnages qui ont réellement existé. Donc le pack, c'est un pack de trois personnages qui ont réellement existé. Trois personnages historiques de la série Assassin's Creed qui ont été dans Assassin's Creed 4. Golden Age of Piracy avec Bartolomeu Robert. Donc en français, c'est... Donc Black Bart en français, c'est Baronne et Noir. On a Black Baird, barbe noire, la base. Et Benjamin Ornigold qui est ici. Voilà. J'ai Ezio Auditore da Firenze. C'est pas mal, la base aussi. J'ai Jacob Fry, Arnaud Dorian, Connor et Atabai. Donc ce qui est bien avec cette série, comme vous voyez, ils font pas que les personnages principaux. Ils font vraiment beaucoup de choses dont je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc voilà. Ensuite, on a La Pomme d'Éden d'Assassin's Creed Origins. Elle a quand même coûté assez cher, je ne vais pas vous cacher. Mais bon, ça rend bien quand même. Je trouve que ça fait une superbe lueur. Comparé à celle du film, je ne la trouvais pas ouf. Elle faisait une lumière que je n'aimais pas trop. Là, je trouve ça assez beau. Par contre, la boîte est juste belle. Franchement, j'ai bien kiffé la boîte. Il faut avouer que la boîte était cool. Après, là, on passe sur le gros du truc ou pas ? Non. On va d'abord regarder les dernières petites BD. Assassin's Creed Conspiration. Donc là, on en a. Ça va un peu tomber derrière, c'est pas grave. On a, donc c'est pendant, avec Eddie Gorm, pendant la Seconde Guerre mondiale. Franchement, ils sont sympas. Je vous conseille de les acheter. Ils ne sont pas très longs. Enfin, moi aussi, j'ai l'habitude avec The Walking Dead. C'est des bons livres, des bons comics. Donc forcément, ils sont plus longs. Ils sont forcément plus longs. Là, c'est moins long. Mais c'est sympa. Il y a de la couleur aussi. Ça me change de The Walking Dead. Et puis, franchement, c'est vraiment sympa. Je vous conseille vraiment de les acheter. C'est le même prix. Et puis, franchement, c'est sympa. Franchement, je vous conseille. Si vous avez le temps de lire ou si vous êtes vraiment intéressé par l'univers en général d'Assassin's Creed, vous pouvez vraiment les acheter. C'est super. Alors là, on passe sur du lourd. Souvent, là, on passe sur la partie plus débutant, on va dire. Pas plus ou moins. Donc là, on a tout simplement la réplique des couteaux de lancée en métal. Je précise que c'est du métal. Regardez. Donc, des couteaux de lancée d'Altaïr. Donc, le premier assassin d'Assassin's Creed 1. On le voit ici. Regardez, là. Pardon, je suis un peu malade. Donc, son, ben, elle est bien, c'est couteau de lancée en métal. Donc, qui ne coupe pas. Regardez, la lame est en fait plate. Et, bon, la pointe, elle est quand même, enfin, je pense que ça peut faire mal. Ça peut tuer quelqu'un, ça s'assure. Mais la pointe, enfin, voilà, il n'y a pas de quoi. C'est un peu arrondi. Mais un peu. Beaucoup moins que l'épée que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un superbe objet qui m'a coûté 20 euros. Alors, vous allez dire 20 euros pour ça. Donc, ouais, je suis d'accord. Ça fait un peu cher. Après, il faut savoir aussi que c'est de la réplique. La réplique, forcément, ça coûte cher. Qui plus est en métal. Ce n'est pas genre du vieux plastique ou quoi. C'est vraiment du métal full métal. Ce n'est pas de la rigolade. Alors là, pareil, pas de la rigolade. Malgré un truc que j'aurais peut-être préféré, mais je trouve ça quand même cool. C'est que, donc là, c'est pareil, les bras d'Altaïr. Regardez, on peut apercevoir justement ici. Regardez, c'est le même. Donc ça, c'est le même bras qu'ici. Donc, c'est tout simplement les gardes, les brassards, appelez ça comme vous voulez, d'Altaïr. Donc, ils sont en cuir. Donc, en cuir, un vrai cuir. Ça sent vraiment, vraiment le cuir. C'est abusé. Alors que ça doit faire à peu près un an que je les ai. Ils sentent encore à mort le cuir. Ça, par contre, je kiffe. Juste le truc, c'est que là, ce ne soit pas en métal. Ça, c'est peut-être moins bien. Mais sinon, je kiffe. C'est vraiment un objet. Je crois que ça m'a coûté les deux. Parce que c'était les deux dans le même truc. Ça m'a dû coûter une quarantaine d'euros, je crois. Un truc comme ça. Donc, ajustable. Super sympa. Ça rend bien. Donc, ouais, ouais. Je vous conseille de l'acheter également. Alors là, quand on voit le prix des deux autres trucs, vous allez vous dire, ça, ça va coûter cher. L'épée d'Altair, ça, donc son arme sans doute la plus connue d'Altair qui rapparaît dans beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, pareil, réplique en métal. Vous voulez une démonstration un peu de métal. Attendez, on va sortir les couteaux. Ils sont où les couteaux ? Je ne les vois plus. Avec tout le bordel que j'ai foutu ici. Ils sont là. Regardez. C'est du métal. Voilà. Donc, c'est un métal, pareil, les lames carrées. La pointe, là, quand même beaucoup plus arrondie. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, ouais, très arrondie, la pointe. Le manche qui est très beau. Regardez. Donc, ce n'est pas une épée qui est très, très grande. On ne va pas se le cacher, mais ça reste quand même un super objet. Donc, ça, j'ai dû le payer 40 euros à peu près. Ouais, c'était 40 euros, ça. Donc, c'est vraiment un superbe objet que je conseille à tous. Alors, là, on a le fourreau. Donc, le fourreau, pareil, avec des petites lamelles en cuir. Qui sont très sympathiques esthétiquement, on va dire. Donc, en plastique, par contre. Ça, c'est du plastique. Ça, le bout est en métal. En fait, à l'intérieur, je ne sais pas si on va bien voir. Il y a en fait des sortes de mousse, un peu, pour ne pas abîmer la lame. Je suppose que c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, j'espère vraiment que cette petite vidéo, bien qu'elle soit quand même assez longue pour mes vidéos, en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu sur ma saga préférée de jeux vidéo. C'est vraiment ma saga préférée de jeux vidéo. C'est abusé. La passion que j'ai pour cette saga, c'est ouf. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Que ça vous aura plu, oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très français, ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like.